Dans sa cuisine, M. Ferrer se raconte son histoire. Du côté d'ici, ce sont mes ascendants, donc je peux remonter jusqu'au Portugal, bien entendu, puisque les Ferrer viennent de là. Et notre ancêtre Matisse, c'est quelqu'un qui est arrivé vers 1746 suite à un naufrage. Donc il est arrivé un peu au hasard à La Réunion. Il a trouvé une jeune créole, Warobab, qu'il a épousée, et tous les Ferrer viennent de là. La généalogie, c'est sa seconde nature. 25 ans qu'il examine les actes de naissance de ses concitoyens, récupère des photos de famille, remet des noms dessus. Et à force, il en a fait une page Facebook, Les Avirons longtemps. Une mine d'or, où grâce à son travail, les Avironnais retrouvent leur mémoire. Là, nous avons la photo de notre ancien curé des Avirons, le père Antoine Jeannette. Il faut savoir qu'il a un ancêtre né en 1793, qui s'appelait Jeannette, et qui était esclave. Et qui a été affranchi en juin 1812. Ici, c'est un certain monsieur Ferrer, Ferrer Maurice Salibert, qui est né en 1906 et mort en 1995. Donc c'est quelqu'un qui a eu plus de 15 enfants. Et donc, aujourd'hui, ces petits-enfants sont très contents de découvrir sa photo. Et d'où il vient surtout, toute sa généalogie. Sa page n'a qu'un an et demi et compte déjà un millier de photos. Elle a déjà un beau succès, car derrière chaque photo, c'est une famille, parfois un quartier entier de la ville, qui retrouve son passé. Là, la rue Saint-Sémaso, c'est lui. C'est cet homme-là qui a marqué le quartier du Risseau. Ce travail-là permet, à partir d'une photo, de le multiplier par mille, un million de photos. C'est-à-dire qu'à partir d'une seule photo que possède la famille, on a la possibilité de donner à tous les enfants et petits-enfants et à petits-enfants. Donc c'est une manière de sauvegarder ce patrimoine. C'est en faisant de la politique pendant des années qu'Éric Ferrer a eu l'idée de sauver le patrimoine avironné, à force de faire du porte-à-porte auprès des familles. Chaque fois que j'arrivais chez les gens, je voyais ces photos noires et blancs affichées dans les maisons. Mais bien souvent, ces photos n'ont ni date, ni nom. Et on se rend compte que quand ces personnes disparaissent, les enfants et petits-enfants ne savent même pas qui c'est dessus. Et donc ces photos, pour moi, sont menacées de disparition. Désormais, elles ne disparaîtront plus grâce à Éric et sa page Facebook. Comme il l'a défini lui-même, c'est une fenêtre ouverte sur le temps qui permet au passé de voyager vers nous. Bon voyage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada